Et on part en Chine où l'activité des usines s'est de nouveau contractée en janvier et ce pour le quatrième mois consécutif, selon des données publiées cette nuit par le Bureau national des statistiques. Et selon les experts, l'économie du pays souffre toujours d'une faible demande intérieure. L'indice des directeurs d'achat est donc ressorti à 49,2 en janvier, contre 49 en décembre. C'est donc une légère amélioration, mais l'activité industrielle du pays reste en zone de contraction. L'indice PMI non manufacturier, qui inclut notamment les services, reste lui en territoire positif, augmentant à 50,7 en janvier contre 50,4 le mois précédent toujours, selon des données publiées par le BNS. Aux États-Unis, le rapport Joltz du département américain du travail a fait ressortir plus de 9 millions d'ouvertures de postes en décembre, alors que le consensus les avait modélisés à 8,75 millions. Un mois plus tôt, celle-ci était de 8,92 millions. Il est possible que du côté de la FED, cette donnée ne milite pas en faveur d'un pivot rapide, les stages espérant un ralentissement marqué du marché du travail. C'est une mesure qui a pris de court une partie de la communauté économique. En effet, hier ont été révélées par Eurostat la première estimation du produit intérieur brut de la zone euro pour le quatrième trimestre. Et contre toute attente, l'économie du bloc est restée stable par rapport aux trois mois précédents, contre un recul de 0,1% au troisième trimestre sur un an. La croissance est ressortie à 0,1% après s'être affichée nulle au troisième trimestre. Les économistes, interrogés par Reuters, prévoyaient en moyenne une contraction de 0,1% sur le trimestre et une stagnation sur un an. La zone euro échappe donc de peu à la récession qui, comme je vous le rappelle, est caractérisée par deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. En France, le PIB, lui, est resté stable au T4 2023 et a progressé de 0,9% sur l'ensemble de l'année à près de 2,5% en 2022, a annoncé hier l'INSEE. Enfin, l'Allemagne a, elle, enregistré une contraction de 0,3% de son activité au T4, indiqué des statistiques, reculent et restent conformes aux attentes, notons tout de même. Et c'est intéressant que sur la moyenne des cinq dernières années, la croissance moyenne du PIB français a été de 0,7%, supérieure à celle de l'Allemagne, qui, elle, a été de 0,3%. Enfin, faisons un retour sur les publications d'hier à Wall Street, et les investisseurs n'ont pas été impressionnés par les résultats trimestriels des géants de la tech, Alphabet et Microsoft. Les deux sociétés ont publié des revenus et des revenus, enfin, ont publié des résultats meilleurs que prévus, mais les actions ont tout de même baissé en après-bourse. Alphabet a reculé de 5,7% et Microsoft de 0,23%. Je vous rappelle qu'Amazon, Meta et Apple publieront leurs comptes demain en après-bourse. Faisons maintenant un rapide tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places boursières ont clôturé en hausse, des hausses timides, les investisseurs restant prudents à la veille de l'annonce de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a inscrit un plus haut historique à 7 685 points. Malgré la stagnation du PIB en France, comme on vient de le voir, et dans la zone euro, comme on vient de le voir également, le FTSE a gagné 0,44%. Le DAX a lui pris 0,18% à quelques encablures de son record historique. Aux États-Unis, les indices actions ont clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a pris 0,35% à 38 467 points. Le S&P 500 a reculé de 0,06% à 4924 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui cédé 0,76% à 15 509 points. En Asie, ce matin, malgré la baisse des valeurs de la tech hier, le Nikkei a gagné 0,61% à 36 286 points. En France, le SBF 120 a gagné 0,4%, bien aidé en cela par la belle performance de Celentis, qui a pris près de 4% à 20,22 euros. Le titre du constructeur automobile est tiré vers le haut par les résultats solides de General Motors. Un inverse, Valurek a fini lanterne rouge. Son titre ayant accusé un repli de 6,26% à 13,10 euros. Sur le Forex, l'euro a gagné 0, a gagné à grappiller 0,07% face au dollar à 1,0841. Les cambistes anticipant une politique moins accommodante de la Fed, après la posture prudente de la BCE la semaine dernière. Sur le marché obligataire, le Bund à 10 ans a gagné 4 points de base à 2,278%, tandis que celui du taux à 2 ans a pris, lui, un peu plus de 5,5 points de base à 2,5325 à l'heure de la clôture. Des marchés en Europe, le rendement du Bund du Trésor américain à 10 ans est resté stable à 4,0834, alors que celui à 2 ans a pris près de 5 points de base à 4,3696%. Enfin, sur les marchés pétroliers, alors que les points de tension géopolitiques se multiplient à travers le monde, les prix du pétrole ont clôturé hier dans le vert. Le prix du baril de Brenne de la mer du Nord pour livraison Mars s'est apprécié de 0,4% pour clôturer à 82,87$. Le baril de WTI, pour même échéance, a lui pris 1,35% à 77,82$. Le baril, on va marquer une toute première pause dans cette édition du 31 janvier. Et juste après, nous serons-en en duplex avec David Furcage, qui commentera pour nous l'ouverture notamment de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinite.